... Voilà, bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs de la 91.5 FM, bonjour, bienvenue sur la WFM, la radio de l'excellence et de la révélation. Nous sommes à l'émission FOS, FOS qui est l'émission, qui vous donne la lumière sur les détails ou alors sur les incompréhensions relatives au ministère. Je suis sur ce plateau l'aspirant pasteur Emmanuel, Samuel Loakamba, et je suis accompagné sur ce plateau de plusieurs grandes personnalités. Il y a à ma droite le révérend Samuel, bonjour. Bonjour frère. Nous sommes accompagnés ce matin de deux grandes personnalités, à savoir le prophète Ferdinand et Canet, bonjour homme de Dieu. Voilà bonjour, il faut dire que je suis très mal à l'aise lorsqu'on m'attribue la grandeur, sincèrement, ça m'est très mal à l'aise. D'accord. Je suis qu'un serviteur inutile. Voilà, vous l'avez entendu. Nous avons également aussi la présence de l'apôtre Pierre Choube. Bonjour homme de Dieu. Bonjour, bonjour à tout le public. Bonjour déjà au grand frère. Bonjour à tout le public de Dolors. Bonjour à tous ceux qui sont connectés ce matin. Voilà, bonjour. Et nous vous remercions de votre présence, d'avoir accepté notre énième invitation à cette grande émission qui a pour objectif d'édifier le corps du Christ. Et tout ceux-là qui nous écoutent, parce qu'il faut dire que l'audimat est très grand, on nous écoute par dizaines de milliers, voire par centaines, voire même par le million qui sait. Donc voilà, vous êtes comme ça connectés, restez connectés. Et quoi que vous fassiez chez vous, laissez tout en place et venez vous connecter à la source. Parce que ce qui est certain, c'est que vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Nous prenons une courte plage, une courte plage musicale et nous revenons pour la suite de l'émission. Suivez désormais sur Dolors FM votre émission FOS. Alors de nouveau, de retour sur le plateau, sur l'émission FOS, nous allons procéder sans plus attendre à la première articulation de cette émission, à savoir Vérité en face. Donc voilà, Vérité en face, vous tous, vous le savez, ce sont des vérités que nos invités vont nous donner afin d'avoir plus de connaissances concernant leur vie ministérielle et le ministère en particulier. Alors, mais avant, comme à l'accoutumée, nous avons toujours notre belle tradition, Homme de Dieu sur le plateau, promettez-vous, prêtez-vous serment de dire la vérité, rien que la vérité et toujours la vérité. Tout naturellement, parce que lorsque Dieu vous appelle, vous êtes censé, prenez la vérité. Alors, Homme de Dieu, Révérends, Prophète et Canet, promettez-vous de dire la vérité et rien que la vérité. Je promets de dire la vérité et rien que la vérité. Alors, être Homme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne s'informe pas. Alors, j'aimerais qu'on s'en chrétienne ce matin, Homme de Dieu, sur les faits de l'actualité, les faits qui battent le fer à l'heure actuelle. Alors, comme première préoccupation, première question, Homme de Dieu, nous avons appris la fermeture de l'Église du Prophète Défaux. En cela, que pensez-vous de cette fermeture? Que pensez-vous? Dans tous les cas, je pense que, pour moi, personnellement, c'est un réel problème par rapport à l'Église déjà en général. C'est un réel problème. Parce que vous ne pouvez pas expliquer comment les bars sont ouverts, les dépôts de boissons sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouverts. Il n'y a pas la police dans les boîtes de nuit pour se rassurer que, voilà, la sécurité est maintenue et qu'on puisse fermer avec autant de facilité une Église. Moi, je pense qu'on doit revoir ces choses-là et c'est un long combat que nous avons amené. Je ne sais pas si ma génération remportera cette bataille ou alors c'est les générations qui viendront après qui remporteront la bataille, c'est-à-dire celle d'imposer le respect vis-à-vis de l'Église au Cameroun. Alors, les respect, mon frère, je vous passe la parole. Donc, voilà, je vais adresser maintenant la seconde interrogation à l'endroit de l'apôtre Choubeau. Une fois de plus encore, bonjour à vous, Homme de Dieu. Bonjour. Alors, sans plus tarder, je vais poser la première question. Vous avez été en conflit pendant des années avec le prophète Canet, qui était considéré non pas seulement comme un grand frère à vous, mais aussi et également comme un membre à part entière de votre famille. Qu'est-il advenu? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ce n'est pas possible. C'est possible. Je sais que je suis aux antennes. Wouah! Ce n'est pas... Ce n'est pas possible. Bon, nous vous écoutons, Homme de Dieu. Mais votre émission est dangereuse, là. Elle prend quelqu'un au bout. Bon, disons que pas en conflit. Parce que des frais ne peuvent pas être en conflit. Très bien. Voilà. Ça, je préfère commencer comme ça. Et je vais être clair en disant, déjà, on a eu des excellents moments. Je le partageais encore hier avec mon épouse tout le temps et son frère, la famille que nous avons passée à la maison. Et puis, je l'ai déjà fini. Nous avons... En fait, quand le temps passe, la maturité doit être notre enseignement. Voilà. Et la maturité, c'est la capacité, non pas seulement à faire ce qui est bien, mais à pouvoir disséner le mal et le bien et choisir faire le bien. Donc, ça veut dire que, naturellement, c'est... Comme je l'ai dit au grand frère, je lui ai dit, c'est des gens qui, en tout le succès de quelqu'un, qui causent souvent des problèmes à ses plus proches. Donc, nous comprenons bien, c'est l'entourage qui a été favorable à ce qu'il y a une cassure entre vous. Je ne veux pas, je ne veux pas dire un entourage quelconque, mais j'ai utilisé un slogan. Il faut être assez sage, nous sommes aux antennes. Pour dire que, parfois, des gens qui sont autour, je le dis encore, lorsque vous avez du succès, que personne ne vous le demande, les gens vont venir. Et le succès attire des gens, comme... C'est-à-dire, tout le monde, soit veut venir à l'ombre de l'arbre, d'autres veulent s'acquérir des fruits. Voilà, donc, chacun vient avec une idée, chacun vient avec une appréhension. Donc, je dis, c'est tout ce qui est, parfois, tout qui donne une mauvaise impression. Ce que nous voulons savoir, c'est, est-ce que c'est justement à cause de ces appréhensions, ces idées, le fait qu'il y ait eu un agglutinement ? Parce que nous savons que dans le ministère, l'on s'y attire. Est-ce que c'est au vu de tous ces événements qui, ma foi, ont peut-être été un cas de réticence vis-à-vis de vous qui vous auraient amené à prendre vos distances vis-à-vis de votre frère et ami qui était plus qu'un membre de votre famille ? D'accord, c'est vrai qu'il a, tout à l'heure, au début, il m'a demandé si je suis prêt. Donc, je comprends qu'en fait, il y avait une bombe derrière. Donc, je vais dire tout simplement que, c'est, bon, naturellement, je ne veux pas entrer dans les choses que nous avons partagées. Mais je vais dire tout simplement qu'ici, peut-être, oui, il peut y avoir une réticence. Mais comme vous l'avez dit déjà, ce n'est pas d'abord une affaire d'église. C'est une affaire d'abord de très, des racines de très longtemps. Donc, oui, très longtemps. Et nous sommes issus d'abord de la même église d'origine, de base, de fondement. Parce que parfois, beaucoup de gens peuvent écouter quelqu'un qui a la haine de vouloir changer les choses, mais ne savent pas son fondement. Nous avons un fondement de la vraie église qui est un fondement absolument de sainteté. Ça, il faut dire à tous ceux qui l'écoutent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir ce fondement et vous vous amusez. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui vont manquer parce qu'il n'y a pas que la fondation. Il faut monter les murs. Il faut donner la beauté au bâtiment. Et quand on voit la beauté du bâtiment, permettez que je finisse, voilà. On a souvent l'impression qu'on veut seulement ce qui est meilleur, sans savoir que la fondation a été l'objet de tout cela. Donc, je vais dire par là que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et si c'est une chose, alors quand la paix est là, on ne revient plus sur les détails. Quand la paix est là, on ne revient pas sur les détails. Alors, homme de Dieu, revenant prophète et canin, je le disais tantôt, tout à l'heure, par rapport à la fermitude de l'église du prophète Défaux, est-ce que ça ne vous profite pas? Est-ce que ça ne vous réjouit pas de voir vos confrères, son église fermée? Est-ce que vous n'allez pas profiter de l'occasion pour s'en acquérir? Effectivement. Est-ce que vous n'êtes pas... Surtout quand on sait que c'est une occasion, c'est une aubaine pour tous ceux-là qui sont à la chasse gardée des brébis, pour faire une propagande de diffamation et pour séduire le peuple qui est le plus affaibli dans la foi. Moi, je pense que vous posez la question comme des hommes charnels, en réalité. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas les réalités spirituelles. Lorsqu'on regarde, on n'a pas besoin d'être trop intelligent, il faut juste être logique dans sa pensée. Quand on parle de profiter, c'est par exemple lorsqu'on ferme une église et que d'autres sont ouvertes. Mon église, elle n'est pas fonctionnelle. Donc, il n'y a pas une question de profit à l'intérieur. Je pense qu'il faut bien revoir vos questions avant de les poser. Mais il faut savoir tout simplement, tout ce que j'ai dit au début, c'est que ça me fait de la peine de savoir qu'on en arrive là parce que ce n'est pas une question du professeur de défaut seulement, c'est une question de l'église. Si vous regardez la question comme étant juste celle du professeur de défaut, je pense que vous prenez la chose du mauvais côté. Nous tous nous sommes concernés parce que la question c'est, demain à qui le tourne? Si il est traité comme ça, nous, ce sera comment? Moi, ce sera comment? Moi, je pense que l'église au Cameroun a besoin de solidarité. Et je crois que, personnellement, Réma Ministre Mission, et je sais aussi que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont la maturité, lui donnent leur soutien absolu. Donc, s'il faut prendre une position, automatiquement, je prends position derrière mon frère. Ça, c'est clair. Parlant de soutien, justement, je voudrais en venir. Il s'est passé un événement assez particulier lors de la veillée du feu prophète Ndali, du côté de Manguier, où un homme de Dieu ayant pris la parole a mentionné le fait qu'il y a, justement, à cause du fait que l'assemblée du prophète Ndifo a été fermée, qu'il y a ce jeune prophète-là, du côté de Manguier, qui, du fait d'avoir reçu les petits dons de la part de Dieu, s'en est enorgueilli au point de s'isoler de ses confrères, et que c'est la raison pour laquelle l'église s'est retirée de lui, parce qu'il a, effectivement, voulu faire chemin seul. Qu'est-ce que vous pensez de ces affirmations-là? Déjà, je pense que c'est ça qui fait que l'église est fragilisée au Cameroun. Nous étions dans un contexte de deuil. Ce n'est pas l'occasion de venir parler du malheur d'un frère, et de s'en rejouir. Moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut guérir. C'est des mauvais exemples donnés par les hommes de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que c'est nous, les hommes de Dieu, qui sommes à l'origine de la division de l'église. Quand vous faites comme ça, les brebis, automatiquement, comprennent que c'est quelqu'un qui a un petit don et puis qui est orgueille. Non. Moi, je ne pense pas que le prophète Ndifo ait des petits dons. Parce que s'il avait des petits dons, je pense qu'eux, ils auraient fait des choses plus grandes. Donc, même dans ces petits dons, je pense qu'en ce qui concerne les réalisations, on n'a pas à le comparer aux autres. Mais on n'est pas là pour faire des comparaisons inutiles. Parce que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est Jésus-Christ qui reçoit toute la gloire. Mais ce que je dis, je dis que c'était quelque chose hors contexte et qui montrait tout simplement l'aigreur du cœur de certaines personnes, de certains hommes de Dieu qui se réjouissent de la situation et ce qui était malheur pour l'église au Cameroun. Comment en sommes-nous arrivés au point où un malheur comme ça arrive à un frère et qu'on prenne cela comme étant un sujet de gloire, un sujet de joie pour dire que s'il était rassemblé aux autres, unis aux autres, alors certainement l'église aurait fait quelque chose. Qu'est-ce que l'église aurait fait en réalité? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et maintenant, si quelqu'un décide de fonctionner seul de son côté, c'est justement à cause des comportements comme ceci. Moi-même, je suis comme ça. Ça veut dire que je préfère fonctionner seul ou bien avec des personnes avec qui on regarde dans la même vision que de m'associer avec des personnes hypocrites. Moi, je dis que c'est cette hypocrisie qui fait en sorte que l'église puisse avoir encore des problèmes de conflits au Cameroun. Merci, homme de Dieu. Et toujours dans le même ordre d'idée, toujours dans Vérité en face, je vais me tourner vers l'apôtre Pierre Choube. Voilà, nous avons remarqué sur la plateforme des réseaux sociaux beaucoup de manifestations, de grands événements dans votre ministère et c'était en compagnie des grands hommes de Dieu, ou du moins des hommes de Dieu, autant pour moi. Mais nous avons remarqué que la présence du prophète et Canet n'y étaient pas. Pourquoi cette exception? Que pouvez-vous dire pour justifier cela? Étant donné que dès l'entame, dès le départ, vous étiez considérés comme des frères. Vous êtes des frères. Oui, d'accord, d'accord. Déjà, tout à l'heure, le grand frère vient de dire que c'est une question d'être assez spirituelle. Parce que vous ne savez pas que quand j'ai commencé, ça il faut le dire, ce ministère en 2018, je ne lui avais rien dit. C'est lui qui m'a appelé pour me dire, petit frère, j'ai appris tout ce qui était arrivé. Ok, nous avons un même papa, donc viens, on va pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le papa? Tu vois, je lui explique. On est allé jusqu'à chez lui. Donc, voilà, et il a mis sa pierre pour que ça commence. Donc, c'est impossible de dire que s'il n'a pas été invité. Et puis, on en avait un palais, je lui ai dit, là où on démarrait, le petit endroit, si je t'invite là, les gens qui vont venir, parce que tu vas venir, va faire éclater l'endroit. Donc, il vaut mieux que je t'invite lorsque je m'aurai battu et j'aurai lâché l'espace. Donc, je crois que c'est la réponse que je donne. Alors, toujours dans vos relations, en tant que grand frère, petit frère, et amis, famille, nous, le prophète Kahn est dans ses prêches, il a plusieurs fois mentionné votre nom, et il a dit, je cite, « Je suis allé en jouant à la montagne, accompagné de l'apôcle Pierre Choubeux, et c'est là-bas que Jésus-Christ s'est manifesté en ma personne. Et c'est là-bas le début du ministère de Réma Ministri Mishon. » Mais, il a parlé de vous, il a souvent mentionné votre personne. Et, ce qui fait que, en parlant du ministère déjà, ça veut dire que vous avez commencé le ministère avant lui. mais, il est venu après vous, vous expliquez comment est-ce que vous vous sentez de ce que quelqu'un vient après vous, et il a une renommée plus grande que la vôtre. Wow ! Est-ce que cela ne crée pas en vous de la frustration et de la jalousie ? Non, quand tu dis comment c'est avant, on commence le ministère parce qu'on implante une assemblée, ou on commence le ministère parce qu'on exerce ? On exerce ? D'accord. Donc, ça veut dire que la question là, on ne peut pas la répondre ici, parce qu'en fait, le grand frère n'est plus dans le ministère. Voilà. Parle d'implantation d'assemblée. Justement. Je vais donc revenir à ce côté. Déjà, la Bible dit, « Les étoiles brillent les unes différemment des autres. » Ça veut dire qu'il y a l'éclat de certaines étoiles qui sont dépendantes de la brillance des autres étoiles. Donc, quand vous avez compris ce principe, vous allez savoir que Dieu a donné à chacun une grâce particulière. Je lui ai rappelé un mot lorsqu'on était sur la montagne, lorsque Dieu lui a donné cette parole. Il y a eu des anciens locales, des anciens nationales, régionales et internationales. Je lui ai dit, « Gloire à Dieu, cette parole s'est accomplie parce que tu es une ancienne internationale. » Alors, comme on était ensemble et que Dieu a parlé, et donc, nous aussi, nous sommes derrière. Que Dieu soit béni, c'est la réponse que je donne. Ok. Donc, voilà, c'était la vérité en face. Vous avez écouté, resté connecté. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, dont le thème de cet entretien, c'est la paternité spirituelle. Et nous allons maintenant entrer plus en profondeur avec le sous-thème « La guerre des pères spirituelles ». Alors, sans transition, je vais adresser la première question au prophète Ekané. Est-ce que la titrologie constitue-t-elle un complexe de supériorité entre les hommes de Dieu qui se font appeler archibishop, bishop, dadi ? On se posera bien la question de savoir, est-ce par orgueil ou bien par vanité qu'ils le font, juste pour faire valoir leur renommée ? D'accord, moi je pense que, personnellement, la titrologie, à un certain niveau, pose un certain problème, vous voyez. Bon, mais il faut comprendre quand même qu'il y a des choses qui sont bibliques. Il y a des titres qui sont bibliques. Par exemple, quand vous dites dadi, dadi c'est père, en anglais, tout simplement. Donc, si vous ne le saviez pas. Et ça veut simplement dire reconnaître la paternité, c'est biblique. C'est vrai que les gens disent non, Jésus-Christ a dit n'appeler personne père. Mais quand il disait père, c'était dans le sens de la divinité, et non dans le sens congénital, pas dans ce sens, le sens, comment je veux dire cela, de la génétique, soit physique ou bien spirituelle. Parce qu'il y a des géniteurs physiques, biologiques, ou des géniteurs spirituels en réalité. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que la porte-paule dira que quand bien vous aurez plusieurs tuteurs, vous n'aurez un seul père. Qu'un seul père est passé, c'est moi qui ai souffert les douleurs de l'enfantement, et qui vous ai enfanté dans le Seigneur. Donc, dans ce cas-là, on dira que c'est biblique. Donc, même, lorsqu'on parle des évêques bishop en anglais, ça veut dire évêque, évêque c'est biblique. Donc, c'est un titre qui est tout à fait biblique, et il n'y a pas de problème. Mais c'est arc bishop, ça veut dire que là maintenant, arc évêque, là ça pose un problème, ce n'est pas biblique et vraiment. Bon, personnellement, je ne voudrais pas entrer dans cette guerre-là. Je voudrais entrer dans la guerre des titres, etc. Parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai tellement de choses à faire, des défis à relever, que je me pose des questions. Est-ce que je pourrais réussir à relever les défis dans ma génération ? Il y a tellement de choses plus importantes qui me préoccupent que ces titres. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas utile. C'est-à-dire que je m'arrête sur la base de ce qui est utile, dans la limite de ce qui est permis. Bon, au-delà de ce qui est inconnu, je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans. Parce que moi, ça ne m'aime pas dans tous les cas. D'accord. Merci, merci. Je vais passer le témoin à mon confrère, le révérend Samuel, qui a certainement une question à poser à l'encontre de l'un de vous. La question suivante concernant la guerre des pères, après fort constat, nous avons remarqué la question du suivi spirituel. Alors, je veux m'agresser à l'apôtre Pierre Choubeu. Aujourd'hui, le suivi spirituel est devenu un moyen de querelle entre les pères. C'est-à-dire, nous avons des pères qui font le suivi spirituel, d'autres qui ne le font quasiment pas. Et ça engendre des guerres aujourd'hui, au sein des ministères, au sein des brebis du groupe que Dieu vous a éché en partage. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la question du suivi spirituel ? D'accord. Je vais rapidement dire que l'église est biblique, mais la plupart de nos églises sont bibliques, mais elles ne sont pas spirituelles. Parce qu'être spirituel, c'est avoir la capacité de lire la courbe des mouvements, des temps et des saisons. Je vais répondre simplement, parce que, vous savez, être un fils spirituel signifie que vous devez être spirituel. Parce que quand vous dites fils spirituel, ça veut dire que vous devez être spirituel. Mais la quasi-totalité de la réalité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a plus des fils qui ne sont pas spirituels, mais qui veulent s'abriter sous la gloire d'un père. Et c'est souvent là le véritable problème, parce que vous vous imaginez que quand vous êtes un fils spirituel, la relation n'est pas physique, elle est de cœur. C'est pour ça que la Bible dit que comme un homme regarde dans de l'eau, il peut revoir le reflet de son visage. Est-ce que cet homme a touché l'eau pour voir son visage? Non. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes un fils spirituel, vous devez savoir que ma relation avec un père n'est pas basée sur le fait qu'il me fréquente, je le fréquente, il me donne, je le donne. Non! C'est spirituel. Ça veut dire que ce sont des transactions de grâces qui se passent, et non pas des transactions de dons ou des transactions de fréquentation. Maintenant, c'est au père de décider volontairement d'aller rendre visite au fils quand il se doit, et non pas au fils de se plaindre que le père ne lui rend pas visite. D'ailleurs, je vais finir pour parachuter. La plupart, vous allez voir, quand ils experts que vous venez vers eux, c'est dans l'intention aujourd'hui de faire ce qu'on appelle la bataille médiatique. « Oh non, je vais poster l'image, il était chez moi, il était ceci. » Vous comprenez déjà, dans ce jeu-là, sur ce terrain-là, il n'y a rien de spirituel. Et permettez-moi de rebondir dans la question de mon confrère, justement, parce qu'on se demande donc bien la faute à qui, vu que nous savons que ce sont les pères qui éduquent les fils. La Bible dit, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, cela dit Matthieu, il ne s'en détournera jamais. » Si maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des fils, mais qui ne sont pas spirituels, on se pose bien la question de savoir, mais l'éducation des pères spirituels, elle sert donc à quoi ? Et la deuxième préoccupation, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les fils spirituels et le reste du peuple ? Parce que nous savons que, déjà, la brébie vient pour devenir une fille, ou bien un fils spirituel qui va persévérer dans l'assemblée, où est son père spirituel ? D'accord, je vais répondre à la première question. Déjà, vous avez dit qu'instruis l'enfant. Non, la Bible dit ceci dans Isaïe. La Bible dit dans Isaïe 9, que « Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. » Ça veut dire qu'un fils est un don de Dieu. Mais un enfant naît, mais être fils signifie qu'en fait, il a votre ADN, il a vos gènes. Et quand vous lisez 2 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, c'est impressionnant. Paul dit que, j'enverrai Timothée, vous voyez ça, quand vous allez l'écouter enseigner, vous comprendrez que c'est de la même manière que j'enseigne dans toutes les assemblées. Donc, vous comprenez que tout à l'heure, je viens de vous dire, c'est une affaire de spiritualité. Tout ce que vous entendez parfois, je suis le fils de tel, je suis le fils. Ça, c'est pour chercher des renommées. Alors, il faut être clair en répondant rapidement à cette question, en vous disant, s'il vous plaît, on peut parler sur ce qu'un fils est un don. Or, la relation est progressive. Voilà, ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, le fils gagne le cœur du père. Ce n'est pas le père qui gagne le cœur du fils. Jamais. Donc, ça veut dire, ne pensez pas que parce que vous venez à l'église, pour répondre à la deuxième question, brébis. Mais non. Mais écoutez, quelle catégorie de brébis? Il y a des brébis book. Il y a des brébis. Il y a des brébis qui ont le caractère de book. Il y a des brébis qui ont le caractère de save. Comment ça? Non, on ne va pas rentrer dans le sur, c'est très long. Mais je veux dire tout simplement que même dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sont des brébis. Il y a des gens qui viennent pour profiter de l'onction du prophète. Voilà, parce que quand ils arrivent soit au palais de sport, soit au palais de congrès, ils disent qu'ils viennent pour la popularité. On peut bénéficier d'une onction, mais on ne bénéficie pas d'un manteau. Merci. Je vais me tourner maintenant vers le prophète. N'importe comment. Vers le prophète Canet. Et je vais poser... Déjà avant la question, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Donner une sorte de... Je vais compléter. C'est que vous avez dit que si le fils n'est pas spirituel, à qui la faute? Un peu comme si vous accusez le père. Ça veut dire que si l'enfant n'est pas spirituel, c'est que le père, dans sa responsabilité, n'a pas pu faire de cet enfant un homme spirituel. Non. Il faut savoir que vous accouchez des enfants, mais pas leur cœur. Oui, c'est la même chose. Vous ne prendrez jamais le parent pour responsable des actes de son fils. Si quelqu'un a un cœur mauvais ou quelqu'un a de mauvaise motivation, ça n'incombe pas aux parents. Non. Sinon, Jésus-Christ n'aurait pas de Judas Iscario au milieu de ses disciples. Donc, chacun décide de suivre la voie qu'il veut suivre. Et chacun est responsable de ses actes et de ses choix dans la vie. Le père n'est pas responsable des choix du fils. Le père n'est pas responsable de ce que le fils pense. Dans tous les cas, le père n'est pas à l'origine de motivation des fils. Donc, la différence entre les fils, c'est la motivation. Et comme il a dit, on a des enfants, mais les fils sont un don de Dieu. Merci, homme de Dieu. Permettez-moi maintenant de poser ma question. Voilà, elle est relative à la doctrine. Nous avons le révérend pasteur Gédéon de la Tietchouva, de la Côte d'Ivoire, du ministère La Voix de Réforme de la Parole de Christ, qui s'étant appuyé sur deux passages bibliques que je vais citer ici. Vous comprendrez la pertinence de mon interrogation. Sur Exode 22, 16, il dit, il est écrit, « Si un homme séduit une vierge et qu'il n'est point fiancé et qu'il couche avec elle, il payera sa dote et la prendra pour femme. » Et maintenant, dans Deutéronome, chapitre 22, verset 28 à 29, il dit, « Si un homme rencontre une fille vierge, non fiancée, et qu'en couchant avec elle, on vient à la surprendre. » Au verset 29, il dit, « L'homme qui aura couché avec elle donnera 50 cycles d'argent. » Après l'investigation, 50 cycles d'argent représenterait aujourd'hui 55 000 francs. Et parce qu'il l'a déshonoré, c'est-à-dire qu'il a vu sa nudité, il a couché avec la jeune femme, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Alors, la conception du pasteur Gideon de l'attitude à lui, il dit que, premièrement, ce qui vient avant, c'est l'acte sexuel. Ensuite, l'adote et enfin, le mariage. Moi, je voudrais revenir sur cette question. Je pense que c'est une façon de voir qui est diabolique, ça veut dire qui peut détruire l'Église. Et qui anéantit les bases, même les fondements, l'enseignement chrétien qui doit être fondé sur le principe de la sanctification, vous voyez, et de la sainteté. Nous servons un Dieu qui est saint. Et dans tous les cas, la sainteté, comme je disais, quelqu'un n'est pas une option, c'est une obligation. Si vous voulez aller avec Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu, vraiment, c'est obligé. Et c'est aussi pour cela qu'il faut parfois comprendre qu'il y a des dimensions. Quand vous êtes matché spirituellement, lorsque votre barbe a blanchi et qu'elle s'est allongée, et que les chevons poussent sur votre tête nue, et que de nu que vous étiez, vous êtes vêtu d'un manteau. Lorsque vous voyez quelqu'un opérer dans une certaine dimension, vous comprenez que son niveau de consécration a un niveau d'accréditation rare. Il y a des niveaux où vous n'opérez pas avec Dieu tant que vous n'avez pas abandonné certaines choses, tant que vous n'avez pas quitté certaines choses. Bon, mais les gens ne comprennent pas ces réalités-là. Avoir des rapports sexuels avec une femme avant le mariage, la Bible appelle ça l'adultère. L'adultère, c'est avoir des rapports sexuels illicites. Illicite veut dire quoi? Qui n'est pas couvert par un lien de mariage. Donc, je pense que c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Et en plus, il faut comprendre une chose, c'est que, là, c'est ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament. Et ça n'a rien à voir avec le contexte dans lequel il veut donner l'explication. Non. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a touché une vierge, qui a couché avec une vierge dans l'Ancien Testament. On ne peut pas admettre que cette vierge-là aille épouser une autre personne. Qu'elle devienne la femme d'une autre personne parce qu'aucun homme n'accepterait épouser une femme déshonorée. Voilà le contexte. Alors, si tu es de vierge à une femme, tu es obligé de payer une amende et de l'adopter et de l'épouser. Voilà ce que Moïse a prescrit aux Juifs. Bon, mais dire que, prendre ça et dire, on va justifier l'adulté, la fornication, vraiment, là, c'est un peu bannir tout ce qui fait la force du ministère, qui est une bonne moralité et la bonne réputation. Merci. Apôtre Choubou, voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Non, moi, je crois que c'est simple parce qu'il faut dire clairement, et peut-être au peuple de Dieu, sur cette radio qui est très écoutée, parce que Gédéon de la Tietouva fait beaucoup de tort à l'Église. Il faut être honnête de dire certaines choses, pas parce que quelqu'un a eu la possibilité d'envahir les réseaux sociaux, que forcément, c'est qu'il dit, eh bien, non. Déjà, il faudrait lui dire qu'il y a des lois religieuses. Ça, c'est une loi civile, elle n'est pas une loi religieuse. Donc, en fait, Israël était également une nation. Donc, ça, c'est une loi donnée pour régler le contexte, tu vois, de la nation d'Israël. C'est un peu comme le Cameroun a des lois. Mais est-ce que les lois du Cameroun sont forcément les lois de la parole de Dieu? Non! Voilà, donc, c'est pour réguler la vie des hommes, voilà, dans la nation d'Israël. Ça, c'est une loi civile. Donc, on ne peut pas l'appliquer à l'Église. Nous parlons des lois spirituelles, des lois religieuses. Elle n'est pas une loi religieuse. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Bacom, merci. Et je pense que ce que l'apôtre a dit, c'est extraordinaire, parce qu'il a dit que ce n'est pas parce que quelqu'un a envahi les réseaux sociaux, que ce qu'il dit est tout à fait justifiable. Il y a des gens qui disent, il y a un adage latin qui dit, vox populi vox dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais je dis que c'est un adage qui est contraire à la Bible, qui n'est pas vrai, qui est diabolique à la limite. Parce que la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. La Bible dit dans Deuteronome, tu ne t'associeras point à la grande multitude pour pécher contre l'Éternel, ton Dieu. Dans la grande multitude, ce n'est pas toujours une justification d'être du côté de Dieu. Ok, merci. Alors, j'ai une question concernant la guerre des pères. Après fort constat, nous constatons qu'il y a une guerre aujourd'hui engangrée entre les pères spirituelles. La guerre des territoires. Lorsque je parle de la guerre des territoires, c'est dans le cadre où la majorité d'hommes de Dieu veulent aller à l'extérieur, se faire connaître à l'extérieur, connaître plusieurs pays et venir ensuite dans leur pays se vanter qu'ils étaient en Israël. Ils ont la terre d'Israël, ils ont ceci d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne constitue pas une perte pour le troupeau qu'ils ont reçu en héritage? Est-ce que cela ne crée pas les divisions, les querelles au sein des églises? Moi, je pense que c'est une vanité. J'ai l'habitude de dire que tout homme de Dieu qui se frappe la poitrine, en disant que je suis le seul qui a fait ceci. Dans ce pays, je suis le seul qui a fait ceci. Il n'y a que moi qui a fait ceci. En dehors de moi, vraiment, c'est de la prétention. Parce que qui que nous soyons, en réalité, nous ne sommes rien. Mais je le dis et je le dirai jusqu'à ma mort. Jésus-Christ nous a laissé sa maison. C'est sa maison. Ce n'est pas la nôtre. Se glorifier, c'est de la folie. Tout simple. Se glorifier des choses que nous ne possédons pas. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jésus a dit, lorsque vous aurez fait ce que vous devez faire, dites, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne fais que ce que je devrais faire. Bon, pour moi, j'ai dit que c'est une vanité. Voyager, se vanter de ça, des belles maisons, des belles voitures, qui a la plus grande maison, qui a la plus belle voiture, ou bien qui a la plus grande église. Toutes ces choses ne profitent pas, homme de Christ, mais au contraire, sont contrées à l'éthique pastorale que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il a dit que celui d'entre vous qui veut devenir le plus grand, devient l'esclave de ses frères. Vous voyez qu'on peut dire qu'il est contre le fait qu'il y ait la guerre de grandeur entre ses serviteurs. Au contraire, il devrait plutôt avoir une guerre d'humilité, qui est le plus humble parmi nous. Voilà où il fallait être dans une sorte de compétition. La compétition du plus humble, travailler pour être encore plus humble, pour encore être effacé, pour regarder la supériorité de l'autre. C'est-à-dire, tout fait pour que l'autre soit au-dessus de nous, un peu comme Jean-Baptiste l'a fait vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, en disant, tout ce que je souhaite, c'est qu'il croisse et que moi je décroisse. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous faisons. C'est-à-dire que nous voulons croître et que les autres décroissent. Et là, c'est un problème sérieux. Dans l'église d'aujourd'hui. Je pense que, et ça arrive souvent lorsqu'on n'est pas matu spirituellement, et lorsqu'on n'a pas compris les vérités, les fondements et les colonnes du royaume de Christ. Lorsqu'on n'a pas escoré ni escortiqué de ses mains les mystères du royaume caché du Seigneur Jésus. Parce que j'ai dit, vous ne pouvez pas voir Jésus être orgueilleux. Il est impossible d'entrer dans sa présence et de sortir en se frappant la poitrine. Ça, je vous dis la vérité, ce n'est pas possible. Parce que la grandeur, l'infinie grandeur de Dieu vous rappelle votre infinitésimalité. Et tandis que la sainteté de Dieu vous rappelle combien vous êtes impus. Donc, moi je pense que c'est des choses qui montrent tout simplement qu'on n'est pas l'un, c'est un niveau avec Dieu. Je ne peux pas baser la gloire de mon ministère sur les réalisations. Parce que ce n'est pas ma main qui l'a fait. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'à partir du moment où il a oublié que c'est Dieu qui à travers lui avait opéré ses grandes oeuvres. Qu'il a frappé sa main sur sa poitrine en disant, c'est moi qui ai conçu par ma magnificence. La grande Babylone, immédiatement, un ange l'a répondu. Aujourd'hui encore, ce même ange qui est l'ange du jugement pour les hommes de Dieu répond à tous ceux parmi les serviteurs de Dieu qui frappent à leur poitrine. Merci prophète. Je vais poser la question maintenant à l'endroit de l'apôtre Pierre Choube. Nous avons constaté ça et là, et hélas malheureusement, tout à l'heure le prophète Ekanel a mentionné, il a parlé de voitures, il a parlé de luxe, il a parlé de maisons, il a parlé des réseaux sociaux. Et depuis fort longtemps déjà, ça fait le quotidien des pères spirituels. Ils font des provocations indirectes, ils font comme des challenges, parce que dans la jeunesse on appelle ça comme ça des challenges. Et où ils publient des voitures, ils publient leurs voitures, ils publient leurs maisons, ils publient leurs bureaux, ils publient leurs journées de divertissement sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, nous avons constaté qu'après investigation, que depuis un certain moment, ces personnes ne descendent plus évangélisées dans les rues. Or, nous savons que quand le ministère commence, toujours le visionnaire, que ce soit lui ou son épouse ou s'ils ont déjà des enfants, ils sont les premières personnes à descendre sur le terrain, comme on dit souvent, pour mouiller le maillot. Et surtout quand nous savons que Christ, pendant les trois années qu'il a passées, quand il a commencé le ministère, il parcourait les rues d'Israël pour la moisson des âmes. Et maintenant, la seconde question, elle est à titre personnel, je voulais savoir, à quand vraiment la dernière fois que vous êtes descendu sur le terrain pour évangéliser ? D'accord, je vais répondre à la première question, il faut mettre un équilibre, parce que si on ne met pas d'équilibre, on va tomber dans les extrêmes. Moi, je crois pour ma part que Jérémie dit, Jérémie 9, 23, je crois, il dit, si tu as de te réjouir, réjouis-toi de la connaissance que tu as de ma personne. Donc, ça veut dire qu'à des moments, lorsque Dieu te bénit, sois content, donne des témoignages, si possible, mais avec beaucoup d'humilité. C'est tout à fait normal, il faut le faire. Mais seulement, lorsque cela est exagéré, ça peut devenir une frustration pour certaines personnes autour, et tu deviens une occasion de chute pour certaines personnes. Et déjà aussi, pour continuer dans ce domaine, je crois aussi qu'il y a quelque chose de très important, c'est de savoir, comme a dit le prophète tout à l'heure, le plus haut niveau de la spiritualité, c'est l'humilité. Donc, le plus haut degré de la spiritualité, c'est l'humilité. C'est pour ça que, comme disait quelqu'un, parfois les catholiques, permettez que j'illustre, on a l'impression que les prêtres peuvent comprendre mieux la spiritualité que nous les pasteurs des églises de réveil. Parce que tu vas voir, quand quelqu'un monte très haut, il devient plus tu montes, plus tu es humble. Et le prophète a pris l'illustration de la rencontre dans la présence de Dieu, tu ne peux pas revenir, la même personne. Voilà, un peu comme Esaïe qui se croyait grand prophète, d'Esaïe chapitre 6, mais dès qu'il a eu cette expérience, qu'est-ce qu'il dit ? Malheur à moi, pauvre que je suis vraiment un homme péché, des lèvres impus, comme un grand prophète messianique peut dire des choses pareilles. C'est parce qu'il est arrivé à un niveau, cela permettait, il y a parfois, on touche un niveau de bénédiction, on croit qu'on a touché Dieu. Pourtant, Dieu peut t'amener encore plus haut que ça. Il attendait à... C'est-à-dire, c'est un peu comme Dieu t'a dit, je te teste, parce que je veux t'amener plus loin, mais je te donne un échantillon de voiture, un échantillon de maison, pour voir jusqu'où tu vas arriver. Ça, c'est ma première question. Maintenant, pour rapidement finir, la deuxième, bon, il y a aussi un côté discrétion que nous devons avoir dans le ministère, parce qu'un homme de Dieu étant public peut faire l'objet de beaucoup de provocations. Mais Christ n'était pas discret ? Non, c'est vous qui dites, si Christ était de notre temps, il allait utiliser la radio d'Oulors, il allait utiliser les médias. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait pour que les gens l'écoutent ? Ils se mettaient au bord de la mer pour utiliser l'eau et le vent pour qu'on l'écoute. Donc, tu comprends que voilà un micro, vous voyez un micro archaïque qu'il utilisait. Donc, vous avez compris ce côté. En deuxièmement, parler d'évangélisation, moi, je ris parce que jusqu'aujourd'hui, je crois que quand j'avais vu le gars, je lui ai dit, je voudrais que tu m'aides à descendre dans les marchés. Et puis, je crois que c'est peut-être lui, je ne sais pas qui était venu me remettre l'argent. J'ai acheté le matériel qui m'a permis de descendre dans les marchés, prêcher. Et je ne veux pas vous cacher, jusqu'à samedi soir encore, voilà, j'étais en train d'évangéliser dans les rues. Donc, j'évangélise tous les jours. Parce que pour moi, je crois qu'on a des pères aussi dans l'œuvre de Dieu, dans les nations, comme les bichops, poillers, dépôts, tous ces gars-là, ils descendent dans les rues, les papas déboillés jusqu'aujourd'hui. Alors, si un homme avait des millions de fidèles, le fait, c'est un enseignement pour moi et je vais le faire, voilà. Merci. Voilà, homme de Dieu, je vais poser la question maintenant à l'endroit du réverain prophète Ekané. Est-ce qu'il y a une différence entre le diplôme que l'on acquiert après avoir été formé dans un centre de théologie et l'appel de Dieu? Parce que plusieurs individus, après avoir été formés dans des centres de théologie, brassent le diplôme au lieu de l'appel et ils s'auto-proclament père spirituel. Or, nous savons que c'est lors de la rencontre avec le divin que survient la vision et la révélation, c'est-à-dire le message. Je pense que c'est à cause de ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes dans le ministère. Donc, être diplômé d'une école de théologie, c'est différent de recevoir une vocation divine. Mais cependant, quelqu'un qui a la vocation divine et qui a aussi un diplôme théologique sera plus efficace que quelqu'un qui a la vocation divine, mais qui n'a pas ce diplôme théologique. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous pouvez avoir un appel de Dieu dans votre vie, mais cependant ne pas être très affûté à ce qui concerne la connaissance. Et le manque de connaissance fera en sorte que vous soyez moins efficace dans le terrain que celui qui s'est formé, ce qui a affûté sa vocation par un diplôme, par une formation en théologie. Donc, je crois que c'est important. Parfois, nous, en tant que pasteurs, nous négligeons l'éducation. Nous négligeons le bagage intellectuel. C'est-à-dire que sur le plan du langage, sur le plan des langues, je veux dire, sur le plan éducationnel, théologique, etc. Nous disons, non, comme j'ai l'appel, ok, j'ai le Saint-Esprit, ça me va. Non, l'éducation, la théologie, c'est important. L'école de formation, c'est important. Mais l'école de formation ne donne pas la vocation. Ça veut dire que si vous avez un diplôme sans avoir la vocation, les hommes vous appelleront pasteurs, mais Christ ne vous reconnaîtra pas parmi ces pasteurs. Donc, il est important d'avoir une vocation divine déjà, d'avoir l'appel de Dieu, et puis d'avoir la formation en théologie. Maintenant, bibliquement, lorsque vous illustrez ça dans le Nouveau Testament, vous verrez que l'apôtre Paul a eu plus d'impact que les autres apôtres, que les douze apôtres. Pourquoi? Parce que nous savons déjà que lui, il est venu après, c'est le 13e, et puis voilà. Mais lui, il a fait l'école de Gamaliel. Il était diplômé de la grande université internationale de Gamaliel, qui était une université de renom en théologie. Alors, automatiquement, le monsieur, il avait appris les stratégies de croissance d'église. Il avait compris en son temps la puissance de la communication. Alors, automatiquement, il a utilisé la communication. Il a écrit plus que n'importe qui. C'est l'équivalent des publicités aujourd'hui. C'est l'équivalent des médias. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait compris la puissance des médias dans l'évangélisation. Voilà pourquoi il s'est investi dans la communication. Et c'est quelqu'un qui avait appris ce qu'on appelle l'art de la communication transculturelle. Ce qui était différent des autres. Quand il arrive dans l'aéropage et qu'il trouve des philosophes grecs, et que parler de Jésus-Christ pour lui, pour ces personnes-là, représentait quelque chose de ridicule. Alors, il va sillonner tous les hôtels et il va rencontrer un hôtel sur lequel il était écrit dédié à un dieu inconnu. Et il s'appuie sur cela pour aller vers le philosophe et dire, « J'ai vu un hôtel qui est appelé hôtel à un dieu inconnu. » Alors, moi, j'ai découvert ce dieu. Et là, immédiatement, les philosophes s'appellent les uns les autres. Venez, il y a quelqu'un qui a trouvé le nom du dieu inconnu de tel hôtel, de notre hôtel. Mais ça, c'est qui ça ? Et tout le monde vient et il leur dit, il leur prêche Christ et il leur dit que ce dieu s'appelle Jésus-Christ. Et alors, la Bible dit qu'ils ne sont pas quand même sans déplumer quelques philosophes. Donc, on peut dire que l'art de prêcher, prêcher c'est un art. Le ministère, c'est un don de Dieu, mais à un certain niveau, ça devient un art. Voilà pourquoi j'ai dit que les dons de Dieu sont des dons. C'est des donations que Dieu fait aux hommes. Mais quand on veut aller loin, quelque part, les dons deviennent une science. Merci, merci, merci. Nous retenons de cette intervention que c'est bien d'avoir l'appel, mais c'est beaucoup mieux, en plus d'avoir l'appel, d'être formé, pour avoir des connaissances encore plus étoffées, plus variées, pour pouvoir toucher un maximum de personnes à la surface du globe terrestre. Je vais poser la même question à l'endroit de l'apôtre Choube, mais de manière différente. Plusieurs pères spirituels, autant pour moi, j'y suis arrivé, malencontreusement, inversement, s'appuient sur le fait qu'il est écrit que le Saint-Esprit enseignera toutes choses, et déclinent ou bien alors rejettent le volet formation, comme l'a expliqué tout à l'heure le révérend prophète Canek. Quelle est votre position vis-à-vis de ça? Je crois que si tu n'as pas été formé, tu ne peux pas expliquer cette réalité spirituelle. Parce que regardez tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé de l'école de Gamaliel. Vous allez voir, entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, il y a une distanciation énorme. D'ailleurs, l'apôtre Pierre va dire qu'il y a des choses que l'apôtre Paul a expliquées. Voilà, que les malaffermis ont traduit le sens. Et que lui, aujourd'hui, est en train de les comprendre. A cause, non seulement d'abord, parce que tout à l'heure, l'homme de Dieu l'a dit, c'est important de comprendre qu'il y a le niveau scolaire qui est important, que vous ne vouliez pas. C'est pour ça que même si vous n'avez pas fréquenté l'homme de Dieu, vous avez l'appel, vous devez être un autodidacte. Vous devez vous cultiver. Parce que tout à l'heure, il a parlé de la transculturelle. Ça dit qu'il y a des lialtés. Vous voyez, par exemple, un jour, un homme de Dieu arrive en Angleterre. Un pasteur africain, il arrive oncionné. Il arrive en Angleterre, il veut prêcher subitement. Tout le monde est sur les téléphones. Et puis, il a trouvé ça comme un mépris. Oh, mais non, on éroupe tout le monde dans les tablettes. Il y a même des applications que dès que le pasteur parle, ça écrit directement sur sa tablette. Et lui, il est en train de regarder. C'est là qu'il y a les vestiges bibliques et tout. Par manque d'éducation, les gens se sont sentis frustrés, insultés à la limite. Donc, en fait, la formation est importante. Il n'y a pas seulement la formation dans une école biblique, mais il y a même la formation auprès d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a la formation que Dieu lui-même vous donne. Il y a la formation dans une école appropriée. Il y a la formation auprès d'un homme de Dieu. Vous allez voir les trois marches ensemble. Donc, tous ont eu ça. La porte, Paul l'a connu. La porte, Pierre l'a connu. Peut-être, on va dire que Pierre n'était pas éduqué. Mais Paul, par contre, l'a connu. Donc, vous devrez tout faire pour acquérir ces connaissances. Et je crois que d'ailleurs, on ne s'arrête pas de s'éduquer. On ne s'arrête pas de fréquenter. Donc, je veux dire à l'homme de Dieu, il faut le faire. Et ce qu'il dit, c'est très important. Parce que moi, personnellement, j'ai compris cela. Vous voyez. Donc, le ministère, nous sommes dans une génération évolutive. Et il faut s'adapter à l'évolution. Il faut comprendre l'imposte moderne. Il faut savoir comment la société fonctionne aujourd'hui. Il faut savoir que les hommes sont trop éduqués. En ces temps-ci, la connaissance s'accroît. Et donc, ça fait que si au milieu des hommes de Dieu, notre connaissance ne s'accroît pas. Parce que, en fait, la connaissance des hommes de Dieu par rapport à son troupeau doit être en avance. L'homme de Dieu doit dévancer son troupeau. Parce que si vous n'apportez pas aux hommes ce qu'ils ne connaissent pas, ils vous quitteront. Les hommes aiment ce qui est nouveau. Les hommes aiment découvrir. Ils aiment ce qui est mystérieux. Ils aiment suivre des personnes qui ont une avance sur eux. En fait, des personnes de qui ils peuvent apprendre quelque chose. Mais si le peuple ne peut plus rien apprendre de vous et qu'au contraire, c'est le peuple qui vous éduque, alors ce peuple se séparera de vous pour trouver un éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui le dévanse en ce qui concerne la compréhension des temps, des saisons, la compréhension des circonstances et surtout la connaissance. C'est à cause de cela que beaucoup d'hommes de Dieu ont des difficultés dans leur ministère. Parce qu'ils ont des brébis plus éduqués, plus spirituels, des brébis pasteurs, des brébis qui connaissent mieux l'écriture, des brébis qui prient mieux, des brébis qui lisent la Bible mieux, des brébis qui comprennent la Bible mieux. Et là, je vous dis la vérité, votre ministère ne peut pas se tenir. Les gens ne peuvent vous suivre que lorsque ils ont quelque chose à gagner de vous, lorsque vous avez quelque chose à leur donner. Et donc, la paresse devient donc un ennemi fondamental dans l'échec de beaucoup d'entre nous, dans le ministère. Nous devons nous éduquer. Moi, par exemple, j'aime un grand musulman. Voilà pourquoi je dis souvent à certains hommes de Dieu qui ne me comprennent pas et qui me condamnent que vous devriez être plutôt dans la honte qu'un ex-musulman puisse venir vous dévancer dans les choses du ministère. Sincèrement, au lieu de pleurer votre misère dans ce sens-là, vous me fustigez plutôt sur des choses que vous-même, vous ne faites pas, que vous ne donnez pas aux générations, à votre génération. Je ne parle même pas de l'héritage allégué à la génération qui vient. J'ai grandi dans un background musulman. Ça veut dire que dès mon enfance, j'ai appris à aller à l'école coranique le matin avant d'aller à l'école. Je devrais être en classe à 7 heures. Je devais m'arranger après, ça veut dire que l'après du soba, c'est-à-dire celle de 5 heures, aller directement à l'école coranique, lire d'abord mon alloua, finir, comment dire ça, finir tous les ayahs que j'avais à lire, les versets coraniques que j'avais à lire, et puis retourner à la maison, me préparer, prendre mon sac pour être à 7 heures à l'école. Donc, j'ai appris à réciter le Coran. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas me séparer de cela. C'est un héritage qui est resté en moi. Ça veut dire que ces versets du Coran sont restés dans mon esprit ancrés. Mais qu'est-ce que je fais pour ne pas me retrouver au chômage? La même éducation dans laquelle j'ai grandi, je l'ai transportée et transplantée dans mon éducation biblique. Donc, ça veut dire qu'immédiatement, ne pouvant plus continuer dans le sens d'étudier le Coran, j'étudie la Bible dans les langues originales, l'hébreu ou bien le grec. Je n'ai pas appris l'hébreu ou le grec dans une école. Ça, c'est un exemple que je veux dire. Parce qu'il a dit que nous pouvons être des autodidactes. Ça veut dire qu'on peut se former soi-même si on n'a pas de la paresse. Alors, j'ai commencé à apprendre. Et l'hébreu aujourd'hui est le grec. Et je travaille là-dessus. C'est personnel. C'est en tant qu'autodidacte. Et tous les jours à la maison, j'entends pour la récitation en hébreu et la récitation des versets bibliques en grec. Et ça compense la nostalgie que la récitation du Coran aurait creusée ou bien formée dans mon cœur. Donc, automatiquement, je ne me sens pas mal à l'aise. Je me sens toujours comme dans ma religion natale où je continue avec la récitation, etc. J'ai été invité à la CRTV lors d'un débat avec un imam dont je ne vais pas donner le nom. Un imam qui va d'église en église pour lancer des défis aux hommes de Dieu. Et qui a fermé la bouche de beaucoup de pasteurs à Yaoundéchi lors des débats interreligieux. Et quand nous sommes arrivés, on a commencé à discuter ensemble. La journaliste a commencé à poser des questions. Et nous répondions aux questions. Et il a commencé par réciter le Coran. Il a commencé par réciter le Coran. Et quand il récita en arabe, les pasteurs qui étaient là en studio, immédiatement, chacun était bluffé et désemparé, désaxé. Les gens ne... Vous sentez que les gens n'étaient plus dans leur assiette. Il a sorti les pasteurs de leur assiette. Et c'était désaxé. Et donc, quand Thomas a posé la question, j'ai commencé par citer d'abord le Coran en arabe. Je voulais justifier un enseignement biblique. J'ai cité le Coran en arabe. Et puis, j'ai cité Jésus-Christ est saint. Le Coran dit, Ça, c'est l'arabe. Ça dit que je suis un serviteur de ton Seigneur pour t'annoncer que tu donneras naissance à un fils sans péché. Et après, je suis allé sur... J'ai parlé de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'il était en train de nier. J'ai dit que même dans le Coran, la Sourate 19-33, Jésus-Christ dit, Le Coran dit, Que la paix soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je veux mourir, le jour où je veux ressusciter vivant. Et le Coran dit, Tel est Jésus-Fils de Marie, par elle de vérité dont il doute. Et l'imam a ouvert les yeux. Il s'est demandé, Qu'est-ce qu'il y a des pasteurs, ça? Et puis, je suis revenu maintenant dans le grec. Je lui ai dit, Jean 11-25, Et j'ai donné des citations en hébreu, en grec, en arabe. Quand l'émission est finie, j'étais dehors, à côté de ma voiture. Il est venu à côté de moi. Il m'a dit, Vous savez quel genre de pasteur? Je lui ai posé la question de savoir, il y a un problème. Il me dit, Non, je n'ai jamais croisé un pasteur comme vous. Vous habitez où? Je peux faire comment pour vous rencontrer? Et on peut devenir amis. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Qu'on peut dire que l'éducation des hommes de Dieu, c'est important. Les hommes de Dieu pensent que, tu vas t'élever seulement, tu prends ta Bible, tu connais ton genre, Jean 3, verset 16. Ok, tu vas, tu prêches sur ça. Des passages, 2 Corinthiens 5, verset 17, des passages publics, des passages qui ont de la rénommée. Non, ce n'est pas ça. Nous devons nous éduquer. À la maison, vous pouvez apprendre le grec, vous pouvez apprendre l'hébreu, vous pouvez vous éduquer. Allez apprendre la théologie pour être une personne plus conséquente. Même le français, la langue dans laquelle nous jugons, c'est-à-dire nous transportons le message de l'évangile, il faut apprendre le français, il faut apprendre à avoir des livres de grammaire, d'orthographe, de conjugaison pour mieux maîtriser la langue de Molière. Merci, merci. Tant de connaissances, tant de compétences en vous, ça démontre que vous êtes vraiment un homme de Dieu autodidacte. Non, je n'ai pas besoin de ça sincèrement. Ça ne demande rien du tout. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'on doit voir les sujets de travail. Merci, merci. Voilà, donc voici, c'est tellement la dernière question à vous. Elle est pour vous, homme de Dieu. Voilà. Lors d'un précédent entretien avec vos fils, vous leur avez dit expressément, je vais citer, pour répondre aux critiques d'un homme de Dieu, il faudrait que lui aussi remplisse le palais des sports comme moi et opère également dans la même dimension prophétique et miraculeuse que moi. Fin de citation. N'est-ce pas là de la prétention et l'expression de mépris à l'endroit des bergers du corps du Christ? Je ne pense pas. Je pense que... C'est un mot. C'est pour dire qu'en fait, la question est simple, la réponse est simple. C'est pour dire que ne peut mieux critiquer que celui qui a fait mieux que vous. Ne peut critiquer que celui qui a fait mieux que vous. Voilà, moi je pense que la porte-Pierre l'a dit clairement. C'est simple. Ça veut dire que si j'ai le bac et toi qui as le CEP, tu viens discuter ce qu'on m'a appris avant d'avoir mon baccalauréat, on va se comprendre comment. Alors c'est normal que je te dise que quand tu auras le baccalauréat, viens, tu comprendras ces choses-là. C'est aussi simple que ça. Merci. Voilà, c'était FOS, l'émission de la lumière qui vous donne la connaissance sur les choses cachées sur le ministère et sur la vie des hommes de Dieu. Alors sur ce plateau, je suis l'aspirant pasteur Emmanuel Samuel Akamba et à ma droite, nous avons le révérend Samuel qui est venu avec nous ce matin. Nous avons comme invité ce matin l'apôtre Pierre Cheveux à qui nous disons merci d'être passé. Merci également. Nous remercions également le prophète Fédénat Ekanek qui est honoré encore une fois de plus de sa présence. C'était FOS. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain, 10h, même heure. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Ne manquez pas la rediffusion de votre émission FOS sur Dolors FM de lundi à vendredi à 16h et 21h. Sous-titrage ST' 501